Cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield. Vous avez moins 60% avec le Black Friday et encore 10% de moins avec le code CIRUSBF. Plus d'informations en fin de vidéo. C'est une question compliquée. Alors évidemment, on parle de la vie humaine. C'est bien de restreindre dès le début la question parce que sinon ça va être beaucoup trop large. Mais même en restreignant, ça reste une question compliquée. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'on ne peut pas chiffrer quelque chose comme la vie et pourtant, tout autour de nous, il y a des chiffres qui nous rappellent que, même si on ne se rend pas forcément compte, la vie est peut-être chiffrable. Par exemple, vous êtes sur l'autoroute et vous voyez un panneau 130 km heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-dessus de 130 km heure, il y a tellement de morts que c'est trop dangereux. Donc on ne veut pas qu'on y aille. Par contre, en dessous de 130 km heure, il n'y en a pas assez pour qu'on se dise qu'on va baisser la limitation. Alors que si on était limité à 30 km heure, il y aurait zéro accident. Ou presque. Donc on voit bien que il y a une sorte de seuil qui donne une sorte de valeur à la vie. Et donc ça, ça nous permet de ne pas vouloir forcément, tout le temps, éviter la mort. Et heureusement, quoi. Parce que sinon, en fait, il n'y aurait pas de trottoir, on ne vendrait pas d'alcool, par exemple, on ne pourrait pas se baigner en mer. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. Ça n'aurait aucun sens. Et là, je vous vois venir, vous vous dites peut-être, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec le Covid. Et ce qu'on fait encore parfois. C'est-à-dire limiter sa liberté pour éviter la mort, quoi. Et surtout parfois avec des mesures qui n'ont pas vraiment de sens ou qui sont vraiment cheloues, quoi. Comme par exemple, s'autoriser soi-même à sortir de chez soi par un papier. Et pourquoi on l'a fait quand même ? Parce qu'on a estimé que nos activités de la vie quotidienne étaient moins importantes que le nombre de vies qui étaient en jeu. Alors du coup, comment on peut calculer cet arbitrage ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de savoir combien vaut une vie ? Eh bien, on a déjà un prix. Oui, c'est 550 000 euros. En fait, en additionnant tous les organes, on arrive à ce prix. Après, ça dépend de la cam. Ça dépend de la provenance. Par exemple, le rein d'un Américain, il vaut 17 fois plus que le rein d'un Indien. Un coeur, ça vaut 120 000 dollars. Donc, c'est assez cher. Par contre, si vous avez besoin d'un avant-bras, ça vaut que 320 dollars. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut avoir besoin d'un avant-bras à un moment. Voilà. Pas cher. Vous imaginez 350 dollars ? Faut changer, j'ai envie d'en acheter 3. C'est faux. C'est faux, c'est illégal. N'achetez pas d'avant-bras. OK ? Mais si on va plus loin que cette réponse très terre-à-terre, on va se rendre compte qu'il y a eu plusieurs approches pour déterminer une réponse à cette question. Et ensemble, on va en voir trois. La première, c'est celle de Michel Lenet. Voilà. J'espère qu'il y a peut-être d'inceste dans sa famille parce que sinon, ça ferait un intranet, quoi. Yes. OK. Michel, c'est un haut fonctionnaire français. Et son truc, c'est la sécurité routière, la santé et l'éthique. C'est un petit peu monsieur combien vaut une vie ? Enfin non, c'est monsieur Lenet. Michel Lenet. C'est pas vraiment monsieur combien vaut une vie ? De toute façon, c'est un nom imbitable. En 94, Michel, il se base sur les travaux de Claude Abraham et Jacques Tédier, deux ingénieurs, pour mettre au point une formule. Cette formule, elle permet de se rendre compte du coût que paie la société lors d'un décès prématuré. Et donc voir ce qu'il faut mettre en place pour éviter ce décès, avec par exemple la sécurité routière. En gros, voir ce que la société serait prête à dépenser, en fait, pour garder cette vie. Et pour cette formule, il va chercher trois critères. Les pertes directes, donc ça, c'est des pertes qui sont directement liées au décès, donc c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, des frais d'hospitalisation, assurance, réparation potentielle, frais de justice, etc. Les pertes liées aux productions que la personne aurait produites si elle était restée en vie. Et pour les inactifs, on intègre une probabilité pour qu'il retrouve un emploi. Et les pertes affectives, c'est-à-dire préjudice moral, c'est des sommes que touchent les proches pour compenser la perte d'un défunt. J'étais pas du tout au courant de ça, il y a même un tableau hyper précis. Par exemple, si vous perdez un frère ou une sœur, vous pouvez vous acheter le dernier MacBook Pro monté au max, quoi. Voilà, donc c'est pas hyper rentable. Donc tout ça, ça fait la formule suivante, et en appliquant cette formule, il arrive à une moyenne de la vie humaine en France, en 1993, de 550 000 euros. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est exactement le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure en additionnant les organes. Comme quoi. Et pour info, cette approche, Michel l'a appelée production perdue brute. Après, si notre vie vaut ce qu'on coûterait à la société au moment de notre mort, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une vie qui vaut très cher et d'autres qui ont une vie qui vaut rien du tout, en fait. Par exemple, si Elon Musk meurt dans un accident de fusée, ce qu'on ne lui souhaite pas, il va y avoir énormément déjà de pertes directes, parce qu'une fusée, ça coûte super cher, etc. Beaucoup de pertes affectives, parce qu'il a quand même six enfants, le petit coquinou. Et tout ce qui est production future perdue, donc les productions qu'il ne va pas pouvoir produire, c'est énorme. Il a plein d'entreprises qui font plein d'innovations, etc. Là, on est sur une vie qui vaut plusieurs milliards, si on suit le raisonnement de Michel. Par contre, si un caissier de Franprix, par exemple, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, marche, tombe sur le trottoir, s'éclate la tête sur le trottoir et meurt, bon, dans ce calcul-là, sa vie vaut pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose que j'aurai du mal à dire à mon caissier, par exemple. Surtout qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans quelques années, il peut rejoindre une asso et en fait, genre, exceller dans ce truc et décrocher un prix Nobel de la paix. J'en sais rien. Mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc, on va se demander s'il n'y a pas d'autres méthodes en stock. Il y a une autre technique qui nous vient du secteur médical, qui n'est pas basée sur une conception monétaire, mais elle est basée sur une unité qui s'appelle le QALY. QALY pour Quality Adjusted Life Year. Donc, en français, année de vie pondérée par la qualité. Elle prend en compte, en fait, la qualité de la vie des individus. Ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est qu'elle nous dit ce qui compte, ce n'est pas forcément la vie, mais la qualité de la vie. La vie à différents états. Tous les états ne se valent pas. Certains seraient peut-être même pires que la mort. Et c'est pour ça qu'il y a certains pays qui légalisent l'euthanésie, par exemple. Comment ça marche concrètement, en fait, QALY ? Eh bien, c'est très simple. On va multiplier d'un côté l'espérance de vie qu'il nous reste et la qualité de vie. Alors, la qualité de vie, c'est un indice qui va de 0 à 1. En gros, 1, vous avez une santé genre incroyable de ouf. 0, vous êtes mort. Dead. Donc, si vous restez, par exemple, 50 ans à vivre, mais que vous avez une qualité de vie un peu naze, disons à 0,5, eh bien, en fait, votre QALY sera de 25. Parce que 50 fois 0,5, ça fait 25. Alors, ce QALY, il sert notamment quand des médecins doivent prendre des décisions, voilà, des décisions médicales, savoir qui sauver, comment, etc. Mais, ça a montré ses limites au point où, depuis 2010, après une étude de la Commission européenne, la technique n'est plus recommandée. Ses limites, elles ont été très bien expliquées par Ruen Hodgien, philosophe français qui s'est pas mal penché sur les questions morales, notamment dans son livre L'influence des croissants chauds sur la bonté humaine. Incroyable titre. J'ai envie de lire ce bouquin. Le mec aurait été trop fort sur YouTube. En termes de titre miniature, une machine. Ruen, il imagine un chirurgien qui fait face à 5 mourants qui ont chacun besoin d'une greffe différente. Déjà, un chirurgien qui a une journée de merde, visiblement. Et là, il y a un nouvel arrivant, un nouveau patient qui s'est juste foulé la cheville, genre. Mais, après quelques analyses, on se rend compte qu'il est compatible avec les 5 mourants. Eh bien, si on raisonne en QALY, c'est-à-dire en maximisation des états de santé de la société, eh bien, il faudrait sacrifier cette 6e personne pour en fait utiliser les différentes parties de son corps pour sauver les 5 autres. Voilà. Alors que quand on s'est foulé la cheville et qu'on va à l'hôpital, je sais pas, on s'attend plus, je sais pas, à la limite à un plâtre, vraiment max. En vrai, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que quand on se fout de la cheville, on va pas forcément à l'hôpital d'ailleurs. Donc finalement, mesurer la vie en QALY, éthiquement, c'est peut-être pas le plus quali. Bon, comme on l'observe, juger la valeur d'une vie, c'est compliqué. Du coup, on peut se poser une autre question. Au lieu de juger la valeur d'une vie, on va se poser la question de la valeur de ma vie. C'est une méthode qu'on appelle la DAP, disposition à payer, et c'est la méthode la plus répandue pour attribuer une valeur à une vie. La technique est plutôt simple. L'idée, c'est de demander aux gens ce qu'ils sont prêts à payer pour réduire leur chance de mourir et donc gagner de l'espérance de vie. Et donc, selon la réponse des gens, on obtient des valeurs qui sont différentes puisque ça dépend de la perception de chacun et donc on peut faire une moyenne pour avoir une valeur globale. En utilisant cette technique, le rapport Boiteux en 2001 arrive à la conclusion que, en moyenne, la valeur de la vie d'un Français est de 1,5 million d'euros. Le souci, en faisant estimer la valeur de la vie par les individus, c'est que les êtres humains sont biaisés. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir ce qu'on appelle une aversion au risque. C'est-à-dire que, vraiment, ils veulent éviter le risque le plus possible et donc, eux, ils sont prêts à payer une fortune pour éviter le moindre risque et donc réduire très légèrement leur chance de mourir. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont un goût du risque, qui sont prêts à augmenter leur exposition au risque mais pour vraiment une faible somme d'argent. Pour autant, est-ce que ça veut dire que la vie d'une personne qui a une aversion au risque elle vaut plus que la vie d'une personne qui a un goût du risque ? Non. Ça nous dit juste que ces deux personnes-là ne sont pas vraiment réalistes par rapport aux enjeux. Donc, encore une fois, la technique n'est pas ouf et on voit qu'il y a des limites. Pourtant, cette valeur, elle existe. Et d'ailleurs, selon Ariel Colonomos, un chercheur spécialisé dans les relations et l'éthique de la guerre, elle est même en train d'augmenter. Bah oui, parce que c'est une valeur. Pourquoi elle ne pourrait pas monter, descendre un petit peu comme une action en bourse en fait, finalement ? Et en fait, selon Ariel, elle augmente parce qu'on le voit genre depuis plusieurs années déjà, la valeur de la vie est de plus en plus considérée. Et c'est visible autour de nous, par exemple en France. Genre il y a 70 ans, c'était la guerre et vraiment la mort faisait partie du quotidien. Et là, depuis des années, on a vraiment une paix durable en tout cas sur nos territoires. On a des avancées technologiques de malades, on a une médecine de pointe. Même là, il y a eu une crise sanitaire, très vite, on a été capable de répondre avec un vaccin pour limiter les morts, etc. Donc mourir, c'est devenu moins facile qu'avant. Du coup, ce chiffre de la valeur de la vie, il augmente. Et la question, c'est jusqu'où ? Et en fait, on peut imaginer plusieurs scénarios. On peut imaginer un scénario où finalement, il y a de nouvelles guerres sous de nouvelles formes, il y a aussi de plus en plus de crises sanitaires, etc. Et donc, de nouveau, cette valeur baisse. On peut imaginer que ce prix ne cesse d'augmenter jusqu'à un moment où en fait, on va presque trop dépenser pour sauvegarder des vies. C'est-à-dire que ça va se faire au détriment de trop de choses. Et enfin, dernier scénario, on éradique la mort. C'est-à-dire qu'en fait, la médecine, elle devient tellement avancée qu'on peut quasiment tout régénérer, tout remplacer et en fait, on peut vivre quasiment indéfiniment. Et en fait, là, paradoxalement, si on éradique la mort, la vie, elle n'a plus vraiment de valeur en fait. Parce que si on veut la perdre, ça veut dire que c'est un choix. C'est-à-dire qu'on l'a choisi. Et finalement, le fait que la vie n'ait pas de valeur, c'est ce qui est le plus en accord avec peut-être d'une certaine manière la nature et la logique. Parce que si on s'arrête un instant et qu'on fait abstraction de la société, de la culture, peut-être même de la religion, de plein de choses et qu'on repense un petit peu à notre place dans le monde, dans l'univers, de ce qu'on représente dans le cosmos, on n'est rien du tout. Notre vie, c'est petit, c'est extrêmement délimité dans le temps, par rapport au temps du cosmos, c'est totalement négligeable. On n'est rien, donc on peut s'amuser à mettre des prix sur l'univers, ça n'a pas de sens. L'autorité en a besoin pour mettre en place ses règles, pour mettre en place des mesures, sécurité routière, tout ça par exemple. Mais fondamentalement, ça n'a pas vraiment de sens. Et même au-delà de ça, ça nous donne l'illusion qu'on peut chiffrer objectivement une vie, en fait. Alors que pas du tout, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a tous certaines vies qui valent plus que d'autres. Par exemple, je ne sais pas, la vie de ma mère, elle vaut beaucoup plus pour moi que pour vous. Et même des fois, ça peut changer. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous devez par exemple sauver deux personnes qui sont en train de se noyer, un gars très vieux et un gars très jeune. A priori, vous avez envie de sauver le gars très jeune. Mais voilà, vous vous rendez compte qu'en fait, le gars très vieux, vous le reconnaissez, c'est un mec qui a sauvé des familles pendant la Seconde Guerre mondiale de la déportation. Il est très très vieux. Très très vieux, le gars. Et le jeune, vous le reconnaissez, c'est un serial killer que vous avez vu dans le journal. Et donc là, subjectivement, les valeurs de vie changent. Donc c'est très difficile de juger et de chiffrer une vie de manière objective. Mais si on quitte un instant, d'abord la vie cosmique, puis la vie des autres et cette subjectivité, et qu'on revient à la vie individuelle, il y a un dernier point qui est intéressant, je trouve. J'aime bien vivre. Ok ? Je ne pensais pas dire ça comme ça sur ma chaîne. Mais si je faisais que vivre, c'est-à-dire que par exemple, être enfermé dans une pièce et rien faire, voilà, juste me nourrir et juste vivre, en fait, je ne sais pas si ça me préquivait. Ce qui est cool, c'est que je fais des choses de ma vie. C'est que j'accomplis des choses, je rencontre des gens, je vis des expériences, j'ai des joies, des émotions, etc. Il se passe quelque chose. Au final, peut-être que la vie, ça ne vaut pas grand-chose en soi, mais ce qu'il y a de la valeur, c'est ma façon d'exister. C'est un peu ce qu'il y a derrière le principe de Sartre, de l'existentialisme. L'existence précède l'essence. Pour Sartre, l'homme, contrairement aux objets, n'est pas préfabriqué pour servir à quelque chose. Par exemple, cette coque de téléphone, elle a été fabriquée et conçue pour protéger un téléphone. Alors que nous, les humains, on est sur Terre condamnés à être libres. Et en fonction de ce qu'on fait, de nos choix, de nos actions, on détermine notre propre valeur. La vie, on nous l'impose d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on arrive là, on vit. Par contre, l'existence, elle nous appartient. Sartre dit « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ». Et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas lui donner une valeur comme on le fait avec une table, avec un canapé ou avec une coque de téléphone. La valeur d'une vie, c'est compliqué, on l'a vu. Mais par contre, la valeur d'un téléphone, ça, c'est très clair. C'est le prix quand on l'achète. Et même pas en vrai, c'est un petit peu faux parce qu'il peut y avoir une valeur sentimentale, etc. Bref, on a envie de protéger cette valeur-là. C'est pour ça qu'il faut que je vous parle de Rhinoshield. Rhinoshield, le sponsor de cette vidéo. Il faut que je vous en parle maintenant parce qu'avec le Black Friday, il y a jusque moins 60% sur le site. Vous avez bien entendu. Moins 60%, c'est énorme. Et à ça, vous pouvez rajouter moins 10% grâce au code CyrusBF. Alors, c'est pas pour Best Friend puisque vous le savez, nous ne sommes pas amis, mais c'est pour Cyrus Black Friday. Donc jusque moins 60% avec le Black Friday, moins 10% avec le code en plus. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Vous trouverez sur le site notamment des coques, des coques dont on ne vante plus les mérites. Elles sont sans BPA, BPS et BPF. C'est des substances chimiques qui peuvent être dangereuses, notamment pour les femmes enceintes et les bébés. Évidemment, c'est des coques qui sont personnalisables, mais aussi personnalisées. C'est-à-dire qu'il y a des collections qui existent. Elles changent tout le temps. Là, il y a genre Disney, par exemple. Keith Haring, un artiste qu'on adore. Enfin, on l'adorait parce qu'il est mort. Et il y a même une collection Star Wars. Alors celui-là, on dirait qu'il est tout noir, mais non, en fait, c'est Dark Vador qui est dans une autre texture. Il y a des protections pour écran de téléphone, il y a des protections pour écran d'Apple Watch. Je vous l'avais déjà montré un extrait. Je l'ai mise en rose et jaune et le cadran, je l'ai mis rose. Quand je veux la rendre un peu funky, etc., tac, je mets cette coque, je mets ce cadran de couleur et c'est parti. Le site web d'Apple devrait pouvoir répondre à votre question. Non, mais là, c'était vraiment sur... On parlait de Renoshield. Donc, je n'étais pas concerné. Et des protections pour AirPod qui vous permettent de customiser votre petit boîtier, etc. Voilà. Donc, c'est à la fois de la protection, à la fois de la customisation. Merci à eux d'être sponsors de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à checker le site. Ça va jusqu'à moins 70%. Ce n'est pas tous les 4 matins. J'ai oublié de le préciser, d'ailleurs, mon code est valable 48 heures seulement. Donc, il faut y aller, quoi. Donc, merci à eux. Merci une nouvelle fois à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Love, peace, ciao. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.